Le CZE, c'est essentiel pour définir quel est le bien commun, mais il fallait en même temps prêter attention aux aventures de chacun, à ce que c'est que le parcours d'un être humain, avec ses forces et ses faiblesses. Et ça, seul l'art, seule la littérature peut la raconter. Et ce qu'on voyait à la remise de ce prix, c'était l'émotion. Je pense que ce prix littéraire, il est assez emblématique de ce que finalement la société civile porte comme désir d'humanité et de possible dans un monde aujourd'hui bien complexe et bien incertain. Pour la remise de ce prix cette année, nous avions choisi à nouveau un concours d'éloquence avec Souleymane qui nous a ravis de sa lecture de texte. Nous avions fait appel à la Ligue d'improvisation qui nous a beaucoup fait rire et qui nous amène à réfléchir un petit peu aussi finalement sur aujourd'hui la littérature, les auteurs, les éditeurs. C'était drôle et sensé comme c'est le faire la Lifi. J'ai trouvé que c'était un prix à la fois amusant, vivant, animé et qui savait très bien manier ce qui devait être les choses profondes qui doivent être dites et puis une certaine forme d'humanité riante et souriante. Le danger des prix est de devenir des institutions, surtout le prix d'une institution aussi prestigieuse que le CESE. Je trouve que faire preuve d'humour, d'ironie, s'amuser avec la propre émotion qui est la nôtre au moment de la réception de quelque chose est une preuve de liberté supplémentaire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité, y compris dans l'humour. Et puis bien sûr la remise du prix avec Eric Orsena qui est président d'honneur de notre jury et qui a eu le plaisir, tout comme nous, de remettre le prix cette année à Pauline Elquillier. Le livre de Pauline Elquillier a quelque chose de tout à fait singulier, avec une prose vraiment admirable. D'emblée, une écriture rencontre un univers. Il y a une exigence littéraire dans son texte, mais qui n'est pas une exigence formelle. Vous avez une surprise incroyable quand vous lisez ce livre parce que vous découvrez le vrai rapport à l'autre. C'est aussi, comme son titre l'indique, la mise en lumière de femmes niées, de femmes mises à l'obscurité, d'êtres qui sont invisibilisés, obscurcis, opacifiés et dont sa langue, parce qu'elle les a rencontrées véritablement, nous les fait surgir d'abord comme des spectres, puis comme des êtres, puis comme des amis. On n'est pas face à une entité abstraite, on est face à chacune des femmes qui étaient avec elles et on est face à chacune de leur histoire. Ces portraits de femmes, moi, m'ont beaucoup touchée parce qu'ils nous disent qu'il y a toujours un espoir, que quand on tisse du lien, eh bien, finalement, on arrive à aller de l'avant et je crois que ce message-là de ce livre pour la justice, pour l'égalité, pour la place des femmes dans le monde, il est très fort, il est poignant, il est touchant. Dès la première seconde, dès les trois premières lignes, j'étais cette femme, j'étais cette femme emprisonnée pour ses opinions et qui a passé du temps dans la prison des femmes de Tunisie. C'est ça la magie absolue, c'est être les autres. Et si chacun est plus humain, on peut espérer que la société sera plus fraternelle. Je crois que c'est l'essence de ce prix qui récompense un livre pour ses qualités d'altérité, d'humanisme, pour sa faculté à créer du lien. Pour moi, c'est des mots très importants et qui rendent honneur un peu à mon projet originel qui était de sortir ces femmes de cette prison et de porter leur message en dehors des murs de la Manouba parce que j'avais l'impression qu'il y avait là en germe quelque chose qui pouvait aider les femmes à l'extérieur à prendre conscience de la force et du pouvoir de la sororité. Je pense que la société tout entière aurait beaucoup à gagner d'une société où les femmes s'unissent, s'élèvent et sont entendues. Je pense qu'on aurait une société plus juste, une société peut-être plus pacifique.